Salut, c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox et on va commencer la série sur les jeux Neo Geo. Alors ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais plutôt parcourir la liste, par contre je ferai un seul jeu par vidéo. Il faut dire qu'en Neo Geo, il y a quand même beaucoup moins de jeux que sur Meme ou FBA. Par contre, c'est vrai qu'ils sont quand même vachement bien, ce serait quand même pas mal que je parcours la liste et que je dise pourquoi je ne fais pas de vidéos sur ce jeu-là. Je ne sais pas, enfin bon, on va voir tout de suite, on va commencer. Alors le premier, c'est 2020 Baseball, je ne ferai pas de vidéos dessus, simplement parce que je ferai une vidéo un petit peu plus tard sur Baseball Star 2 qui, en mon sens, est meilleur. Mais il est très bien le 2020 Baseball. Trois Koontboots et... Oui, moi je dis trois Koontboots, voilà, on s'en fout. Eh bien, on va commencer par lui. Je n'ai pas présenté, j'aurais peut-être pu d'ailleurs en FBA ou même d'ailleurs, les jeux du genre, voilà, Saturday Night Slam Master ou du Hobomber. Si vous connaissez ce genre de jeu, c'est un jeu de catch de chez Capcom qui est plutôt sympathique d'ailleurs. Je vous conseille franchement Trois Koontboots qui est pas mal du tout, on va le lancer tout de suite et on va voir ça. Voilà, on y est, donc je mets mon crédit comme on faisait avant, je ne vais pas changer. Simplement, je vais quand même dire, je n'ai pas beaucoup joué à ce jeu à l'époque, ni jusqu'à maintenant, je n'y ai pas énormément joué. Par contre, je m'y suis mis un petit peu avant de faire cette vidéo, histoire quand même de tester les jeux. Et je regrette de ne pas y avoir joué avant. Franchement, ce jeu est plutôt pas mal. Voilà, donc je me lance. On a le choix du personnage. Bon, je ne les connais pas, donc ça n'a pas d'importance. Je vais prendre le premier, Terry Rogers. Je ne sais pas ce qu'il fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Et on n'a pas trop le choix, on joue en rookie. J'aime bien déjà le commentateur qui parle et qui nous accueille. Et ouais, Terry Rogers, c'est moi. Le Gandhara. Alors, à la manière d'un Satur Day Slime Master, on peut parfaitement faire le tour de notre adversaire. On peut évidemment le taper, on peut l'agripper, taper. Et une fois que... Est-ce que je peux faire pause ? Oui, je peux faire pause comme ça. Quand on agrippe l'adversaire, on doit tapoter la touche A. Jusqu'à ce que ça se mette à clignoter. Et là, on doit faire notre manip pour faire notre coup spécial. Donc je vais réessayer. Évidemment. Là, je tapote. Hop, je fais... Bon, là, ce n'est pas moi qui ai réussi, je ne pense pas. Enfin, quoi que... Bon, je ne connais pas les coups, donc je fais un peu du n'importe quoi. Je fais un quart de cul vers l'avant. Et voilà, j'essaye. C'est tout, j'essaye. Hop. Donc, graphiquement, je le trouve du tout, du tout joli. Il est chouette. Donc, comme on est au catch, vous allez me dire, on connaît, on connaît. Il suffit de mettre l'adversaire au sol et de lui coller les épaules par terre pendant 3 secondes. Enfin, pendant un décompte de 3. Ouh, là, il m'a fait une sale prise. Oh, c'était chaud. Ah, je n'arrive pas à faire autre chose. Pourtant, je me suis entraîné avant et j'y arrivais. Mais je vais rester. Ce n'est pas grave. Il m'embête. Non, je ne sais pas. Par contre, là, je lui fais assez mal. Je peux peut-être l'attraper. On peut aussi l'attraper par les jambes, par exemple, pour tenter une... Ok. J'ai perdu. Je vais recommencer. Comme je ne fais qu'un jeu par vidéo, je peux me permettre un deuxième crédit. Je vais reprendre le même personnage. Maintenant, on va commencer le match de SWF officiel match. Le champion du rookie. Dans le bloc, le challenger. Le champion du rookie. Terry Rodgers. Dans le bloc, le champion. Ok, on est reparti. Chut alors. Je n'arrive plus. Ah, voilà. J'ai quand même réussi à faire une prise. Il faut aussi sauter. Ce n'est pas super, super important. Mais on peut. J'ai voulu tenter une espèce de corde à linge. Enfin, courir et faire un... Allez, zut. Voilà, c'est pas mal. Là, je peux peut-être l'attraper par la jambe. Tenter une soumission. Il tient le coup, il tient le coup. On va tenter la corde. Allez. Oh, non, c'est bon. C'est pas bon. J'avoue que comme je ne connais pas les manips, je fais vraiment du un peu n'importe quoi. J'essaye à chaque fois. Ici, je vais essayer un quart de tout plaire à l'avant. Et ouais, ça a réussi. J'ai essayé le jeu avant. J'ai fait plusieurs niveaux, mais je n'ai pas regardé les coups spéciaux sur un site ou quoi que ce soit. J'aime bien essayer de les trouver par moi-même. Après, au bout d'un moment, si le jeu me botte vraiment à fond et que j'ai l'intention de continuer dessus, je vais chercher. Là, il est en train de la soumission, il n'y a moyen, il n'a plus de vie. Voilà, il a abandonné. On passe donc au combat suivre. Et ce qu'il va y avoir de particulier avec ce combat maintenant, c'est qu'on ne sera plus sur un ring. On va être plutôt en backstage, on va être dans un parking, je crois. Et du coup, la règle du tomber de Troyes ne s'applique plus. Ça va être plutôt un last man standing. Donc, il va falloir que l'adversaire reste KO au sol pendant 10 secondes. Et on a des armes et tout ça. Donc, ça va être un petit peu différent. Allez, on s'applique. Ok. T'as regardé Walking Dead ou quoi ? Merde. Je vais prendre le taser là. J'aimerais bien. Tiens. C'est un autre genre du coup. L'utilisation des armes est moins chouette que de faire vraiment du combat. Enfin, de prise et tout ça. Mais enfin, bon, ça diminue sa barre de vie. Donc, quelque part, c'est ce qu'on me cherche. On va, ah, j'avais dit, on va tenter une solution. Parce que même si on ne peut pas lui faire de plus de solution, ça n'empêche que ça doit lui retirer quand même des points de vie. Est-ce qu'on peut sauter sur la voiture ? Bon, j'essaie, hein ? Il prend l'avantage sur moi quand on fait des prises. Oh, il a ramené un présentateur. Voilà, il perd de la vie, il perd de la vie. J'arrive à le faire tomber maintenant, qui reste qu'il y a au sol pendant 10 secondes. J'ai encore la moitié de ma vie alors que lui n'en a plus, donc c'est jouable. Euh, ouais. Normalement, c'est jouable. Il est en train de remonter, ça ne m'arrange pas. Allez, saloperie ! Lève-toi, lève-toi ! Il se relève direct, lui. Il faut que j'arrive vraiment à le coller avec une prise. Oh, il faut que je m'y traille. Ah ben, c'est lui qui m'a eu. Ben, ben, bon. Ce n'est pas très grave, on aura quand même découvert le jeu. Donc, c'était 3 coups de bout, un jeu de catch qui est plutôt intéressant sur Neo Geo. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera sûrement sur Aggressor of Dark Combat. Il y a des chances. Voilà. Salut !